Le premier vice-président a obtenu que les bourses soient payées, débutent à être payées dès vendredi 19 avril. Et je vous dis, sans avoir parlé avec lui, mais en écoutant le rapport, que ce n'est pas exprès qu'il tarde. Il fait l'impossible et tout ce qui est en son pouvoir pour être à même de vous satisfaire dès vendredi. Donc, chers frères et sœurs étudiants, je vous demande pardon et un tout petit peu de patience jusqu'à vendredi. Applaudissements La période que nous traversons en ce moment s'intitule « Contribution à la lumière sur les assassinats ». Ce qui fait que l'article 38 que vous rappelez n'est pas encore en cause. Dans la mesure où la procédure que nous voulions de préparer les dossiers pour que les débats soient bien balisés, cette procédure a été refusée. Et nous sommes là sur une procédure où les contributions, nous arrivent, ne sont pas encore organisées en vue d'un éventuel débat. Donc, nous suivons bien scrupuleusement le règlement intérieur, s'il vous plaît. Nous écoutons le Marien Gouabi Junior. Merci. 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 Je vais vous demander un peu de silence bien que vous soyez pratiquement tous mes aînés. Bon. Monseigneur, si je suis venu ici aujourd'hui, c'est après avoir écouté à la radio, enfin à la radio, oui, j'étais dans ma voiture, un médecin qui aurait dit détenir une certaine vérité. Bon. Moi, personnellement, j'étais là ce jour, le 18 mars 1977. Si j'ai dit à la télévision que depuis la mort de mon père, je crois en Dieu ou en une force, c'est parce que tout simplement depuis le matin de sa mort, je disais à ses gardes, les Cubains qui avaient là, que je voulais aller à Cuba à l'âge de 14 ans, hein, je venais d'avoir 14 ans, je suis né le 13 mars 1963, et je disais aux Cubains que je voulais aller à Cuba pour faire une formation pour la sécurité de mon père, parce que j'estimais qu'avec son fils, il était moins facile de l'atteindre. Ça, c'est le matin. Ensuite, nous venons maintenant vers les environs de 13h30, 14h, nous étions à table. Il était très content, il expliquait les cours qu'il venait de donner à l'université, il était très joyeux. Si j'ai quitté la table à ce moment-là, c'est parce qu'il faisait très, très chaud et je voulais aller me baigner à la piscine. Et comme il avait pour habitude de m'emmener faire la sieste, donc j'ai pris les devants et je suis sorti de table. Bon, maintenant, en sortant de table, j'arrive au secrétariat. Je vais vous dire ce que moi je sais, et non ce que certaines personnes voudraient que je dise. Je suis un enfant, j'aimais mon père sincèrement, et je crois que beaucoup de personnes dans ce peuple a l'aimé. Je ne peux pas inventer, tout simplement pour faire le jeu politique de certains, des noms de personnes que je ne connais pas. Donc je suis arrivé dans le secrétariat, j'ai vu Anshou assis avec un capitaine, et j'ai bien dit, je ne pourrais pas dire si c'est le capitaine Kikadidi, si c'est le capitaine Motando, je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que je ne connaissais pas ces personnes-là. J'ai dit que j'ai vu un capitaine habillé en beret rouge, avec une arme, ses grades de capitaine, propre, et trois ou quatre personnes autour de lui. J'ai demandé à ces personnes-là, qu'est-ce que vous voulez ? Ils m'ont dit, revoir ton père, c'est urgent. J'ai dit, bon, je vais le chercher. Ils m'ont dit, non, on va attendre. Bon, j'ai tiqué, mais je n'ai pas fait attention. Je pensais que c'était des personnes qui venaient pour la fête du lendemain, qu'on devait fêter son accident d'hélicoptère, et qui venaient de Wando sûrement pour emmener des nouvelles de la grand-mère. Je sors, enfin, avant de sortir, j'ai dit à Anshou qu'on devrait appeler Roland pour aller le chercher, mon petit frère qui est lieutenant aujourd'hui à l'armée au GAP, pour aller le chercher à l'école des cadets le soir. Je sors du secrétariat, je descends les escaliers, et je vais en sortant, comme je l'ai dit, j'ai senti qu'il y avait un calme inhabituel à la maison, et je vous assure, inhabituel. Je suis allé à la guérite. En général, il y avait toujours 4 ou 5 militaires. Je n'ai vu que 2 militaires. Okamba, qui est aujourd'hui encore en vie, et une sentinelle, que je ne connaissais pas. À ce moment-là, je me suis assis à la balançoire. J'ai commencé à dire à Okamba, bon, je l'ai appelé Tonton, comme je vous l'ai dit, ça c'est typiquement africain. J'ai dit, non, Tonton, s'il est arrivé un coup d'état, qu'est-ce qu'on fait ? Et je ne sais pas pourquoi j'avais cette pensée-là depuis... De toute façon, c'était logique. Il me dit qu'il n'y aura pas de coup d'état, arrête de dire n'importe quoi. Je dis, non, s'il y a un coup d'état, on prend la voiture, puisqu'il y avait des voitures garées là, on prend papa et nous, nous enfuyons de la maison. Bon. Passent quelques minutes, et je vois papa en train de se battre avec environ 3 personnes. Pendant la bagarre, qu'est-ce qui a fait que je me sois déplacé ? Sinon, aujourd'hui, peut-être je ne serai pas là à vous parler. C'est qu'il a crié, la garde, la garde, attrapez-le. Il y avait un militaire qui s'enfuyait en direction du conseil d'état. Je monte dans la voiture, je démarre, je fais le tour, et Okamba m'arrête en me disant, laisse, je m'en occupe. À ce moment-là, je commence à faire une marche arrière, mais en trombe, et je dis bien que, si vous voulez, on pourrait aller au musée, et nous allons, comment dire, effectuer cette marche arrière en trombe, pour que vous calculiez vous-même le temps. Mais moi, personnellement, je dis bien que cela s'est passé à environ 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, mais c'est très rapide. Ce n'est pas une affaire d'une heure. Alors, je recule en trombe, et à ce moment-là, j'entends des coups de feu, mais de pistolet. Je reconnais les coups de feu de pistolet, et les coups de feu d'arme automatique de Pemaka. Quand j'arrive au poste de police, je vois des militaires en train, enfin au poste de garde, je vois des militaires en train de s'enfuir devant moi, et je cria au secours, au secours, venez nous aider, on attaque papa. Venez nous aider, ils ne venaient pas, ils fouillaient, en débraillés, les Pem abandonnaient. Je vous assure, ça ne sera peut-être pas compris par beaucoup de personnes, mais si j'avais l'âge que j'ai aujourd'hui, je les aurais abattus sur place. Parce que ce sont des personnes qui, à la cité, allaient faire les gros dos, nous sommes de la garde présidentielle, mais quand c'est passé le coup d'état, ils ont fui. Moi, je les aurais abattus, franchement, et je ne le cache pas. Maintenant, je reviens sur les lieux, je vois Anchou, et je n'ai jamais dit, monseigneur, qu'Anchou était batéké. Dans ma déclaration à la télé, je pense que vous l'avez suivie, je n'ai jamais parlé de qui que ce soit, qui soit, ou du Sud, ou du Nord, ou d'une ethnie quelconque du Sud, ou d'une ethnie quelconque du Nord. J'ai cité des noms de personnes que je connaissais. Cela pour les dire de M. Mipara. Bon, Anchou m'arrête. Je sors du véhicule, je prends le Pemaka et deux chargeurs, il y avait des armes dans les voitures. Il va me dire, laisse ton arme. Je dis pas question, j'étais à l'école des cadets, je n'ai pas à laisser mon arme. Peut-être que si j'avais laissé mon arme, il aurait pu m'abattre, que c'est ton. Je ne sais pas, mais... Enfin, toujours est-il que j'arrive. Nous nous dirigeons au stade. Il y avait un stade là, et je vois trois corps étalés. Parmi ceux-là, un essaie de se lever en titubant. J'ai tiré et je l'ai abattu. Je ne le cache pas. Et j'étais pour moi en légitime défense. Je n'ai ni rêvé de cet homme-là depuis sa mort. Ça ne m'a rien fait. Donc, ensuite, je me dirige vers un immeuble, là où il y avait mes belles-sœurs, enfin, les belles-sœurs de papa et mes frères. Je suis rentré à l'intérieur. Il y a une balle qui a ricoché. Ça, je ne pourrais pas vous dire si c'est moi-même qui ai tiré. Il y avait tellement de panique à ce moment-là, ou si c'est peut-être Ranchou qui était le seul qui se trouvait avec moi à ce moment. Il n'y avait personne d'autre à mes yeux, ce que j'ai vu moi. Je rentre à l'intérieur, je dis à mes frères et sœurs et à ma tante qui était là, à Marie-Ossérie Caco, je pense, de rester sous les lits et de fermer les portes parce que nous étions en train de tirer sur tous les côtés. Moi, je pensais à une attaque. Personnellement, je pensais à une attaque. Excusez-moi, comme l'ont dit certaines personnes, à une attaque venant d'un pays étranger ou d'un commando, mais beaucoup plus fourni que quatre commandos. Alors, je reviens sur les lieux et je demande à ce moment-là à Ranchou. Et pendant tout ce temps-là, je vous assure que quand on est jeune, on est très téméraire. Pendant que je tirais, je pensais, je croyais que papa était barricadé dans sa maison et en sécurité. Et moi, je pensais à quoi ? Puisqu'il était très fâché que je sois sorti de l'école des cadets. Il me faisait la tête et avait promis qu'il me ferait un cadeau pour le 19 mars puisqu'on devait fêter et son anniversaire et le mien en même temps. Moi, je pensais pendant tout ce temps-là à ma moto. Je voulais une moto. Alors, je tirais en me disant qu'il va être très fier de moi. Je ne suis plus à l'école des cadets, mais il comprendra que je suis un homme. Et je pensais à m'acheter une moto. Je demande à Ranchou à ce moment-là, mais où est papa ? Il va me dire, il est là-bas. Je dis, mais là-bas où ? Là-bas, là-bas. Je m'avance comme il y avait un perron qui barrait donc le corps de papa. C'est à ce moment-là où je verrais le corps de mon père couché. À partir de ce moment, je tirais toujours partout et je criais que papa... Pour moi, personnellement, je me disais qu'il était mort. Je criais, papa est mort, papa est mort. Je courais vers lui. Je vois ma belle-mère au-dessus, maman Céline, qui me dira, mais Marine, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je dis, mais papa est mort. Tu ne vois pas que papa est mort. Et les... Comment dire ? J'essayais de soulever son corps, je n'arrivais pas. Et j'ai bien dit, pour le médecin qui est venu m'interpeller ici, à la conférence nationale. Je ne sais pas ce qu'il a voulu insinuer. Tout ce que je peux dire, s'il avait quelque chose à dire, s'il aimait vraiment mon père, et s'il avait une vérité quelconque à dire, il aurait dû le dire à ce moment précis. Parce que, moi, j'ai bien dit devant tout le monde à la télévision, que j'aurais pu tuer 100, 200 ou 300 personnes expliquées à ce moment-là, sur sa mort, parce que je le pensais vraiment, je n'ai rien à cacher, je ne suis pas un politicien. Donc, si c'est mal pris au niveau politique, moi, ce n'est pas mon problème. Je dis ce que je pense, je dis la vérité de ce que je ressentais. Je n'ai pas le caché. Et beaucoup de gens, à la mort de papa, ont voulu se venger. Mais, maintenant, avec le temps qui a passé, 14 ans, où notre famille a souffert, et en souffre encore, j'estime que le venger, aujourd'hui, serait stupide. pour la bonne et simple raison que, aujourd'hui, j'ai une petite fille, qui va avoir 6 ans, et, excusez-moi, et une femme. Donc, j'ai besoin aussi de faire ma vie. Alors, cette personne, mon père, j'ai vu qu'il avait toute cette partie arrachée, des dents par terre, une flaque de sang. Et, excusez-moi, je pense que, pour moi, c'était par balle qu'il est mort, parce qu'il y avait des coups de feu dans la maison. Maintenant, si, lui, il a une autre vérité, qu'il la dise, mais qu'il ne fasse pas comme si, j'ai vu quelqu'un qui est mon père, parce que c'est ce que j'ai cru entendre de cette personne-là. J'ai des personnes, enfin, des militaires sont arrivés, je pense, du camp 15 août. Ils tiraient en autre direction, je criaient d'arrêter de tirer. Parmi eux, j'ai reconnu un combi qui doit être un parent, parce que je le connaissais bien. Et c'est lui qui a fait qu'on puisse soulever le corps de papa, parce qu'il y a des personnes qui avaient peur de soulever le corps de papa. J'ai demandé, je criais à Justin Mbouka d'essayer de démarrer la voiture, de venir emmener la voiture pour qu'on l'emmène à l'hôpital, parce qu'il n'y avait personne. Heureusement que je savais conduire, sinon on aurait dû attendre un chauffeur. Il n'arrivait pas à démarrer la voiture. Je suis allé, j'ai démarré la voiture, j'ai emmené où se trouvait le corps. Trois militaires l'ont monté derrière, moi au volant et au combi. Il avait les yeux grands ouverts. Pour moi, il était mort. Pour moi, personnellement, il était mort. Maintenant, je croyais, j'espérais qu'on pouvait le sauver. J'ai donc démarré. Nous sommes arrivés en sortant par l'état-major. Il y avait un militaire qui était là, qui n'avait pas bougé d'un pouce. Je me suis dirigé à l'hôpital militaire. Les militaires sont sortis avec son corps. De là, j'ai démarré directement sur l'école des cadets. Je suis rentré en tombe à l'école des cadets et j'ai vu mon petit frère Roland. Je n'ai pas pu lui dire que papa était atteint la tête. J'ai dit qu'il a eu une balle à l'épaule, qu'il va s'en sortir. Et c'est à ce moment-là où j'ai pleuré. Je me suis effondré, j'ai pleuré. J'ai un léger trou noir. Je ne sais plus... Je sais qu'on était chez le commandant Ndoko. Et à partir de là, on nous a emmené... J'ai un trou noir. Ce que je sais, c'est que pendant tout le temps, je demandais à ce qu'Anchou soit gradé capitaine ou lieutenant. Que c'était le seul qui avait lutté à mes côtés. Qui n'avait eu personne d'autre à la maison. Et c'est ensuite que le soir, après avoir réfléchi, après avoir pris un peu mon calme, que je me suis rendu compte, que vu que les trois corps étaient à une distance de moins dix mètres de celui de papa, qu'il était impossible qu'une de ces personnes ait pu lui faire du mal. Et que pour moi, c'était donc Anchou, puisque c'est le seul que j'ai vu à ce moment précis, qui revenait ou bien qui fouillait, je ne sais pas où il allait, mais du moins qui m'a arrêté. Et je ne voyais personne d'autre au niveau de la maison. Alors j'ai dit, et ça, c'était donc ensuite le soir, chez le général Yumbi, qui était donc revenu de Wando. Je l'ai dit à Ingobo. De toute manière, j'ai bien dit que Anchou était pour moi celui qui avait tué papa, qu'il fallait l'arrêter. Maintenant, qu'il ait été abattu après deux ou trois jours, je ne sais plus, j'étais trop jeune, mais ce n'est pas à moi de répondre cela. Maintenant, ce que je voudrais vous faire comprendre, j'ai 28 ans, je ne fais pas de politique. Pratiquement toutes les personnes qui sont ici, sont des gens qui ont été pour moi des oncles. Je les appelais tous Tonton. Ce sont comme des parents. Leurs différents politiques ne me regardent pas. Quand le général Yumbi, Tonton Yumbi, est sorti de prison, je suis allé le voir pour lui montrer qu'il m'avait accueilli chez lui, que c'était un parent, et que si le président Denis Sassou Nguessou, Tonton Sassou, ne comprenait pas cela, ce n'était pas mon problème. Pourquoi ? Parce que je ne fais pas de politique. J'estime que c'est un Tonton que je vais le voir. C'est normal. Il a été reparti en prison. Je suis allé de nouveau le voir. Mais maintenant, ce que je vous dis à vous, mes parents, mon père s'est sacrifié pour ce pays. Si lui, il était un saint, ou si lui, il pense qu'il devait être un martyr, je ne pense pas comme lui. Je suis désolé, je n'ai pas envie d'être un martyr, je n'ai pas envie d'être un saint, je n'ai pas envie de me sacrifier. J'ai une famille, et je veux que ma famille vive heureuse, avec un père. Même si je n'ai pas d'argent, mais qu'au moins ils aient un père. Parce que mon père ne me donnait pas d'argent. Il est très très dur. Et grâce à ça, aujourd'hui, j'ai pu survivre, si on peut dire, à cette éducation. Et si aujourd'hui, je parle comme je parle, c'est grâce à son éducation. Je ne fume pas de chanvre, comme beaucoup de personnes ont voulu prétendre dans ce pays. Je ne suis pas un alcoolique, et j'aurais pu l'être. J'avais tous les droits de l'être. Parce que j'étais un enfant traumatisé. Mais tellement j'aimais mon père, tellement j'avais envie de lui faire honneur, je me suis battu, justement, pour ne pas tomber dans cette déchéance. Et rester la tête sur mes épaules. Alors, je vous en prie, il est normal que nous fassions la vérité, puisque c'est le vœu du peuple. Mais soyons plus propres, je vous le demande. Soyons plus propres. Et ça me fait mal qu'on profite de sa mort à des fins politiques. Réglez ça dans la propreté. Celui qui sait quelque chose le dit, celui qui ne sait rien, il se tait. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de ce silence, c'est très gentil. Applaudissements Merci beaucoup, Gwabi Junior. Monsieur Ekondi Akala. Applaudissements ... ... ... ... ...